Générique Madame, Monsieur, bonsoir. On est juste après les fêtes de l'Aïd, donc une nouvelle fois, Sahar Aïdkoum, merci de votre fidélité. On se retrouve pour un nouveau numéro de Stade 24. Alors, l'événement consacré à l'USMA d'Alger, qui affronte, je le rappelle, dimanche prochain pour le compte des demi-finales, la formation de Berkane, ça sera au Stade du 5 juillet. On parlera de la JS Kabylie. Peut-on parler de fin de crise à la JSK après le départ de Esdine Aïdjoudi ? Déo et débat consacré à la Coupe d'Algérie. On connaît déjà trois équipes qualifiées pour les demi-finales, et non des moindres. Le Cheval Brigadier de Belouisdet, le Moudia d'Alger et le CS Constantine. En attendant, le match qui aura lieu demain et qui met aux prises l'USMA d'Alger à l'US Bistra. Et puis, on reviendra sur la question du jour, puisque pour la première fois en Coupe d'Algérie, une femme, arbitre internationale, Radha Mahat, qui a dirigé la rencontre entre le Moudia d'Alger et le Hidda de Tlamsen. On reviendra sur sa prestation lors de cette rencontre entre le Moudia d'Alger et le Hidda de Tlamsen. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Ali Hamouch, Ali, journaliste. Bonsoir Ali, Sahadek, encore une fois. Bonsoir Mahmoud, Sahadek, bonsoir Syed Ahmed. Bonsoir Syed Ahmed, Sahadek également. Oui, Sahadek, 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 tous nos téléspectateurs. Et bienvenue à Ali, notre ami, cher ami journaliste. Ça fait toujours un plaisir de le retrouver. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 qui est consacré à l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, seul représentant algérien dans une compétition africaine, la Coupe de la Confédération. Je rappelle que l'USMA est détentrice du trophée. L'USMA affronte dimanche prochain l'équipe de Berkane, les Marocains de Berkane. Ça se jouera au Stade du 5 juillet. Présentation de cette rencontre signée Syed Ahmed Redis. L'USMA d'Alger, victorieux de Rivers United en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, est détenteur du trophée. C'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la compétition. Les USMistes ont su refaire le retard du match allé en s'imposant 2 buts à 0 au Stade du 5 juillet à Alger. L'USMA connaît désormais son adversaire pour le prochain tour. Il s'agit du RS Berkane qui s'est qualifié au dépens de la formation libyenne de Abou Slim dans un match qui aura fait couler beaucoup d'encre. En effet, l'arbitre de la rencontre, l'égyptien Mohamed Marouf, l'un des meilleurs du continent, a décidé d'ajouter 15 minutes de temps additionnel au lieu des 10 annoncés. 5 minutes en plus qui ont été fatales pour Abou Slim et qui ont permis au club marocain de faire la différence en marquant le but victorieux dans les tout derniers instants du match. Le match se terminera dans le chaos total et certains joueurs libyens s'en sont pris à l'arbitre. Cette décision arbitrale qui s'apparente à une véritable mauvaise blague pour le club libyen, les membres du staff se sont précipités vers l'homme au sifflé pour se plaindre, obligeant même les forces de l'ordre à intervenir. Ce scandale fait d'autant plus de bruit en sachant que le RS Berkane est le club de cœur d'un certain Fouzilardia. Il fut son président entre 2009 et 2013. C'est bien ce club qui a propulsé le représentant du football marocain dans les plus hautes sphères du football africain, jusqu'à devenir l'une des personnalités les plus influentes du domaine sur le continent. Ce qui est fait est fait. Le RS Berkane est en demi-finale de la Coupe de la CAF et affrontera l'USMA d'Alger. Un choc au sommet qui s'annonce explosif et qu'il ne faudra surtout pas manquer. Rendez-vous le 21 avril prochain au stade du 5 juillet à Alger. Voilà, le rendez-vous est donné dimanche prochain, 22h. Ali Habouch, faut-il craindre l'IS Berkane ? Pas l'équipe, mais le jeu de coulisses qu'il pourrait y avoir, vu l'influence de son président, vice-président et membres influents de la Confédération africaine de football. Avant de parler de ce volet, Ammar, on va parler du volet sportif. L'ARS Berkane, c'est deux fois vainqueur de la Coupe de la CAF. C'était en 2020 et en 2022. Berkane a également remporté la Super Coupe d'Afrique. C'était avec Abdelhaq Ben Chikha, qui était à la barre technique. C'était en 2022 également. Donc, sportivement parlant, c'est déjà un gros morceau. Même si l'USMA... Ils l'ont remporté contre un club barocain. Contre un club barocain. Donc, à deux reprises. Donc, ils étaient finalistes également en 2019. C'est trois finales pratiquement... Donc, il y a des traditions. Pourquoi je vous pose la question ? C'était pour vous amener justement sur ce terrain-là. Ils ont des traditions... En Coupe de la CAF. En Coupe de la Confédération africaine et sur la scène continentale. Absolument. Alors, aujourd'hui, sportivement. Donc, vous dites sportivement. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui a un vécu au niveau continental. Et qui est un entraîneur qui connaît bien le continent africain. C'est le Tunisien Mouin Chabani. Qui a gagné à deux reprises la Ligue des champions avec l'ES Tunis. Avec l'Espérance. Donc, c'est un entraîneur qui connaît bien le continent. Qui a déjà, on va dire, un long vécu sur le terrain. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc, qui a gagné trois fois le titre de champion de Tunisie de suite. 2019, 2020, 2021. Donc, c'est un entraîneur qui maîtrise bien le sujet. Qui a une bonne connaissance du continent africain. Luce Madalger. Je le rappelle. Alors, vous répondez à ma question. Est-ce qu'on peut craindre un jeu de coulisses ? Pas sur le match aller, mais sur le match retour. À ce stade de la compétition, ça serait, je pense, un petit peu difficile. Mais en demi-finale d'une compétition africaine, ça serait trop, trop flagrant. Mais en Afrique, qui sait ? Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il faut beaucoup de dire comme ça, de parler du continent de cette manière. Mais… Non, mais on a vu tellement de choses illogiques et inhabituelles dans le football africain qu'aujourd'hui, on peut se prononcer. Même avec la VAR, même avec la présence de la VAR aujourd'hui. Ça s'est passé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Que ce soit à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu le Gabonais qui a été récusé par l'USMA d'Alger, dont le nom m'échappe. Oui, qui est à la VAR. Sur la VAR, il a été récusé. Donc, il ne sera pas… Tout à fait. C'est pour vous dire, il ne sera pas présent pour le rendez-vous. Et même dernièrement, on l'a vu, Ammar, avec Mamelo Descendants, lors de leur match de Champions League en quart de finale, Young Africans a marqué un but flagrant qui a dépassé la ligne de Hamel. Il a été refusé. Même avec la VAR, aujourd'hui, on voit des anomalies dans le football africain. C'est pour ça que je rejoins Ali quand il dit qu'il faut s'attendre à tout. Donc, les échemistes sont… Et même sur les grands championnats européens, également, il y a des erreurs. Moindres, c'est vrai. Moindres, beaucoup moindres. Mais il y a des erreurs. Et pas flagrantes, surtout. – Vous aurez remarqué qu'on parle beaucoup plus, il y a plus de discussions et ça polémique beaucoup plus sur les arbitres de VAR que… – Sur l'arbitre central. – Parce que ça devient… la VAR devient influente. – La vidéo assistance, en principe, pourquoi elle existe ? – Pour aider les arbitres. – Elle existe pour réduire l'erreur. – Pour plus aider les arbitres dans leur prise de décision. – On voit aujourd'hui, des fois, ça influe négativement la décision de l'arbitre. Alors, revenons à Luce Madalger. C'est une équipe qui va jouer demain son quart de finale de Coupe d'Algérie face à Biscra. Dimanche, il y aura le match de Coupe d'Afrique. Est-ce que dans la gestion… Je m'adresse là à Sid Ahmed tout d'abord, en tant qu'ancien joueur. Parce que vous avez deux événements. C'est bien de dire on joue match par match, on prend match par match. Mais dans le même temps, les joueurs doivent cogiter. Il y a une demi-finale de Coupe de la CAF. – Et d'autant plus que ce sont deux matchs de Coupe et non pas deux championnats. Un match de Coupe, on le sait, si on est éliminé, on rentre à la maison, on ne joue plus. – Oui, il n'y a pas de rattrapage. – Aujourd'hui… – Bon, pour la Coupe de la CAF, il y a un rattrapage. – Non, je ne parle pas de la Coupe de la CAF, je parle du match qui précède la Coupe de la CAF. Ça aurait été un match de championnat, je peux vous dire que les joueurs, ils auraient eu la tête. – Je rappelle également, pour nos téléspectateurs, Lusma d'Alger, c'est 17 finales de Coupe d'Algérie. 8 fois vainqueur de l'épreuve, il faut le rappeler. – C'est l'un des spécialistes de la compétition en Algérie. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que compétiteur, les joueurs auront à cœur de se qualifier mardi, demain, face à l'USB Scra. Et encore, de mardi à dimanche, je pense qu'ils ont un peu le temps de récupérer. En plus, le match allé se joue ici, donc il n'y aura pas de déplacement, même si c'est un court déplacement, mais ça reste un déplacement quand même. Donc, je pense que dans les têtes, il va falloir surtout axer le travail sur l'aspect psychologique. Que Garrido et son staff plus axent le travail sur l'aspect psychologique, de mettre les joueurs vraiment dans le match de Coupe et de rester concentré sur la qualification en Coupe d'Algérie, qui reste une compétition importante et on est aux portes des demi-finales. En demi-finales, après, tout peut arriver, on peut espérer aller en finale et remporter le titre. Et par la suite, penser au match de Berkane qui viendra cinq jours après. Donc, on a le temps vraiment de récupérer, de reprendre des forces et de commencer le match de Berkane dans les meilleures conditions. – Alors, qu'est-ce que vous dites ? – Je pense qu'il y aura de la gestion de l'effectif selon… – Tout dépendra du scénario. – Scénario du match. Si Lusma a l'avantage, je pense qu'il y aura, on va dire, du coaching en deuxième mi-temps. – Des changements. – Des changements et il va faire tourner son effectif. Mais comme dit Sidi Ahmed, ça ne sera pas, on va dire, une partie de plaisir demain face à Biskra. Parce qu'ils auront affaire à une équipe, elle est septième au classement. – Donc, l'objectif, c'est d'être en demi-final. – En demi-final, ça serait historique pour Biskra. – Ce serait la première fois ici. – La première fois. – Tout à fait. – Donc, contrairement aux autres clubs qui ont déjà goûté au demi-finale, au final, là, Biskra est au port d'un, on va dire, d'un exploit historique. Donc, ils auront affaire à une grosse équipe, à une équipe combative, des joueurs qui voudront se surpasser, qui voudront créer la surprise. – Il y a les risques de blessures également. Est-ce qu'on calcule ? – Non. Franchement, une fois sur le terrain, il n'y a pas de calcul. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un match, ce n'est pas un match de championnat où on peut se dire, ce n'est pas grave, on peut se rattraper la semaine d'après, on peut jouer sur le match nul. Là, il n'y a pas de calcul à faire. Soit on passe, soit on rentre à la maison. Et je ne pense pas que les joueurs, en tant que compétiteurs, veuillent quitter la compétition. – Alors, quand on regarde l'effectif Lusma d'Alger, par exemple, il y a des changements qui sont intervenus en défense. Alilette ne fait plus partie des plans de Galidou. – Il y a Bounassar qui émerge, c'est un excellent joueur. – Il y a Bounassar qui revient, Bounassar. En revanche, par exemple, un joueur comme Chita est blessé, il ne pourra pas jouer cette demi-finale. Il y a Belkasmi, qui est un habitué de la Coupe d'Afrique, il avait joué avec la JSM Béjaya, je me rappelle, avec le mob de Béjaya. – Le mob, le mob, qui est allé en finale. – Il était en finale, qui lui a de l'expérience, il revient au bon moment. Ses retours justement avec des joueurs… – Marili aussi. – Marili, peut-être que c'est des joueurs qui vont apporter de la fraîcheur. – Qui vont apporter aussi des solutions au-delà de la fraîcheur, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu sur les dernières semaines. Donc ce qu'ils peuvent apporter de plus, c'est plus de solutions au coach. C'est-à-dire qu'il peut faire tourner, il peut leur donner 30 jusqu'à 40 minutes de jeu en fonction, comme l'a dit aller, de l'évolution du résultat. Après, ça offre une profondeur de banc à cette équipe de l'USMA qui joue encore sur les trois tableaux. Donc ils vont avoir besoin de tout l'effectif. La semaine dernière, on l'avait écouté… – Toufère Khorichi. – Toufère Khorichi qui disait, on a un effectif de 27 joueurs. Donc aujourd'hui, c'est le moment où l'entraîneur a vraiment besoin de l'ensemble de son effectif. – Allez Hamouch, jouer le match allé, je le rappelle, au stade du Saint-Juillé, ce n'est pas un avantage vraiment. Parce qu'il y a toujours ce match retour qui se jouera en terre marocaine une semaine plus tard. Déjà, il faudra prendre l'ascendant sur ce match allé. – Il faudra absolument gagner ce match. Même avec la plus petite démarche, un but à zéro, il faudrait gagner à tout prix. Il faudrait éviter surtout d'encaisser ici au stade du Saint-Juillé. C'est le plus important dans une compétition africaine. – Ne pas encaisser au stade du Saint-Juillé, d'autant plus… Pourquoi vous dites ça ? – Le but à l'extérieur est toujours comptabilisé. – La Confédération n'a pas supprimé le but à l'extérieur. – En cas d'égalité, qui compte double. Donc c'est pour ça, ne pas encaisser, ça c'est une priorité. – Mais pour revenir à cette double confrontation, elle est à raison. Le plus important aujourd'hui pour les joueurs de l'USMA, on va passer le match de Coupe d'Algérie, on se projette sur le match de Berkane. Le plus important, c'est de ne pas encaisser, ici à domicile. Après, on l'a vu sur le quart de finale face à Abou Slim, Berkane face à Abou Slim, il y a vraiment des défaillances défensives dans cette équipe de Berkane. Ils sont faibles sur les balles arrêtées, ils gèrent mal la profondeur. C'est-à-dire que même à l'extérieur, il y aura un coup à jouer pour l'USMA. Et quand j'ai revu le match de Abou Slim face à Berkane, les joueurs d'Abou Slim, les libyens, n'ont pas la qualité technique des joueurs de l'USMA d'Algérie. Donc si les USMistes sont bien concentrés sur ce match allé, peuvent vraiment faire la différence avant même le match retour et essayer de gérer ce match retour. Mais même au match retour, il y aura des opportunités. Abou Slim a réussi à marquer deux fois et a failli se qualifier si ce n'était cette décision arbitrale de l'Égyptien. Donc je pense qu'il y a encore des chances à lui… – Arbitre mauritanien, je le rappelle. – Oui, pour le match de l'USMA, exactement. – Arbitre mauritanien qui, je pense, a déjà dirigé l'Algérie. – A déjà dirigé l'Algérie, exactement. – Il était bon de le rappeler, en Coupe d'Afrique des Nations. – Oui, il avait fait la finale également. – La finale de l'Afrique des Nations. – Et il avait arbitré l'Algérie auparavant. – C'est pour ça qu'il est bon de donner… – Donc je pense que pour l'USMA, il y a un petit coup à jouer et il va falloir juste être concentré, rester focus sur la rencontre. Même sur les confrontations comme ça, qui se jouent en aller-retour, on garde toutes nos chances de qualification. – L'avantage pour l'USMA, c'est qu'on ne le dit pas assez, ils ont un entraîneur également qui a gagné la Coupe de la CAF. Donc il a une expérience, la Coupe de la Confédération africaine. – Il a gagné deux fois la Coupe de la CAF. – Tout à fait. – Garido l'Espagnol. – Tout comme l'entraîneur… – Tout comme les ténéphériens. – C'est également un beau duel entre les deux coachs. – Les deux coachs, oui. – Ça va être une bataille tactique. – Ça serait un beau match entre les deux équipes, ces deux vainqueurs de la Coupe de la CAF, l'USMA qui reste le détenteur du pro-trophée face à un ancien détenteur. Je pense que c'est la finale avant la lettre. – Oui. – Je rappelle… – Il y a Elzamelek aussi de l'autre côté. – Il ne faut pas oublier Elzamelek. – Elzamelek de l'autre côté. – Qui est également donné comme favori, il faut le rappeler. De toute façon, Birken, Lusma et Elzamelek sont les trois équipes citées pour la victoire finale. – Lusma en numéro un parce qu'il est détenteur du trophée. Il veut conserver son titre. – Et Birken, on va dire qu'il n'est pas très en forme en championnat puisqu'elle occupe la troisième place cette saison. Elle est loin devant le leader. Donc il n'est pas vraiment, on va dire, au mieux de sa forme. – Très bien, donc Lusma les affronte au bon moment ? – Je pense. – Parce que tout dépend du match allé. – Au bon moment, je ne sais pas, c'est le jour J qui nous le dira. Après, tout dépendra de… – Non, au vu de leur performance. – Oui, au vu de leur performance, oui, parce que ce n'est pas Birken… – Ou de leur résultat, pas de leur performance. – De leur résultat dernièrement. Mais quand on revoit les derniers résultats de Birken, ce n'est pas Birken de 2022, ce n'est pas Birken de 2023. Donc il y a un léger déséquilibre aujourd'hui dans cette formation. Je vous l'ai dit, j'ai revu le match. Et vraiment, il y a de quoi faire pour les Ushmistes sur cette double confrontation. – Quand on les voit être bousculés par cette équipe libyenne, c'est une équipe novice, on va dire. – Qui n'a pas de tradition. – Qui n'a pas de tradition. – Qui les a bousculés, qui les a… – Qui a failli les éliminer. – Qui a failli les éliminer. Je pense que Lusma a toutes ses chances. – Eh bien, on attendra pour voir, ce sera dimanche prochain. – Et on espère un bon arbitrage. – Que ce soit à l'aller et au retour. – On l'espère, bon arbitrage, tant au match allé qu'au match retour. Mais on aura déjà une idée beaucoup plus précise lundi prochain à travers le résultat enregistré par Lusma d'Alger. On va parler d'un club, justement. C'est la JS Kabylie. On en avait parlé la semaine dernière. On aura avec nous Moussa Saïb en principe en direct à partir de Tiziouzou, puisqu'il est en visite. Il est ici en Algérie. L'Ali Hamouch, vous êtes un… Je le dis, vous êtes un spécialiste de la JSK. – Et là, on le disait, la JSK qui n'a plus rien gagné depuis 2008, 15 ans sans gagner le championnat. – D'ailleurs, c'était avec Moussa Saïb. – C'était, oui. Et Moussa Saïb était à l'époque… – Entraîneur. – Entraîneur de la JSK. – Et vous y étiez. – Oui. – C'est bon de le rappeler. – Allez Hamouch, est-ce qu'aujourd'hui, avec le départ de Ezdin Aïdjoudi, la JSK joue deux mains contre le MCO, match capital, match à six points. C'est-à-dire, c'est pour le maintien. Est-ce que vous pensez que la JSK sort la tête de l'eau avec ses changements ? Ou vous dites, non, la crise, elle est là, elle perdure, tout dépendra du résultat de demain ? – Le constat est simplement mal. C'est une année ratée. – Ça, c'est clair. – Ça, c'est clair. – Maintenant, il faut sauver les meubles. – Sauver les meubles, c'est quoi ? C'est de terminer la saison et éviter de jouer la relégation. La JSK l'a fait, je pense, à quatre reprises depuis 2008. – 2008, elle a frôlé la relégation à quatre reprises. Donc, je pense que le plus important maintenant, c'est de terminer la saison, parce que tout reste, tout va être changé. Parce que ça va partir à partir de la saison prochaine. Là, tout est joué. – Moi, quand on dit, quand je lis les changements, les radicals, la révolution de Palais, tout ce qui va se passer, il y a une assemblée générale. – Le 23. – Le 23, il n'y aura aucun changement. C'est juste une présentation d'un bilan financier à l'actionnaire majoritaire. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de changement. Parce qu'il y a Hakim Eden qui a annoncé, mais ce n'est pas pour le 23 de ce mois, donc ce ne sera pas lui. Les changements, où est-ce qu'ils vont intervenir, les changements ? Je ne vois pas où. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, la semaine prochaine, jusqu'à la fin de la saison, quels changements vous allez faire ? Les joueurs, vous ne pouvez pas. L'entraîneur, il y a un adjoint qui est arrivé. – Non, c'est en vue de la saison prochaine. – La saison prochaine. – Pas de cette année. Non, les changements, c'est d'ailleurs l'Assemblée Générale, vous l'avez dit, ils vont présenter un bilan à l'actionnaire majoritaire qui détient 77% de part des actions. Et en vue de la saison prochaine, c'est-à-dire que les dirigeants de la JSK aujourd'hui et à leur tête l'actionnaire majoritaire, veulent préparer la saison prochaine dès maintenant, dès aujourd'hui, en mettant en place un nouveau directeur sportif, en l'occurrence Hakim Eden, qui va essayer de préparer… – Il est en pôle position. – Exactement, il est bien parti pour devenir le directeur sportif de la JSK Billy. Et essayer de, comme l'a dit, se sauver le plus vite possible, le plus rapidement, pour préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions. – Il est avec nous, oui, si vous permettez, il est avec nous Moussa Saïb, puisqu'on vient de le citer Moussa Saïb. Dernier titre emporté par la JSK, c'est Moussa Saïb qui était à la barre technique de la JSK Billy. Moussa Saïb, bonsoir, Sahar Aidek, merci d'être avec nous en direct. – Bonsoir, Mouhamma, et bonsoir, Cid Ahmed aussi, je crois que j'ai entendu sa voix. – C'est lui, votre ancien joueur. – Bonsoir, Moussa Saïb, c'était son ancien coach, tu vois. – Alors, Moussa Saïb, question, vous avez rencontré, puisque vous êtes à Tiziouzou, vous êtes venu en vacances, vous avez rendu visite aux joueurs de la JSK, sans que personne ne vous le demande, vous êtes parti les voir. Psychologiquement, comment vous les avez trouvés, Moussa ? – Sincèrement, moi, j'ai senti qu'il y avait une équipe qui était en perdition. C'est tout à fait normal, quand tu commences à ne pas gagner des matchs, à ne pas gagner que des matchs, tu commences à douter. Donc, moi, c'était mon devoir, danser un joueur, danser un entraîneur du club, de l'équipe. Je me dis, pourquoi pas rendre visite à cette jeune équipe, pour, moi, les encourager, pour les motiver, ou pour leur dire comme quoi ils ne sont pas seuls. Donc, on est tous derrière eux, quoi. Moi, c'est vrai, dans l'état que je les ai trouvés, ça va, heureusement, ils avaient un peu la joie de jouer, mais ça se voyait qu'ils avaient un blocage. Il leur faut une victoire, au moins, pour se libérer, quoi. – D'autant plus qu'au 1er novembre, il n'est plus une citadelle imprenable. – Je ne sais pas comment. – Je vous ai dit que le 1er novembre, ce n'est plus une citadelle imprenable. La JSK ne gagne plus au 1er novembre. – Ouais, c'est ça que tu sais. – Ça crée un blocage. – On a joué au football, tu as de l'expérience aussi dans le football. Toi, c'est comme si tu as joué, maman. Quand tu ne gagnes pas, tu commences à douter. Donc, même, tu seras, je ne sais pas dans quel stade, même si tu ramènes les plus grands joueurs, dès qu'ils commencent à douter, ça devient difficile à les faire redémarrer. Donc, ce qui se passe au niveau de la JSK, c'est vrai, et elle passe une période très, très délicate. Je crois qu'ils sont à la quatrième défaite consécutive, je crois que c'est ça, après, avec le… – Sixième match sans victoire. – Sixième match sans victoire. – Sixième match sans victoire et avec quatre défaites d'affilée. Donc, c'est du jamais vu dans les annales du club. Donc, c'est pour ça, c'est le moment de remobiliser tout le monde, au moins pour repartir sur de bonnes bases, pour finir la fin de saison avec beaucoup, beaucoup de sérénité et de tranquillité, quoi. – Question également, selon vous, Moussa Saïb, sur quel levier, à quel levier actionner aujourd'hui ? – Bah, c'est un levier psychologique, je crois. Donc, si l'équipe, elle arrive à se décrocher une victoire, normalement, ça devrait y aller, quoi. Donc, après, comme on dit, la balle est dans les pieds des joueurs, maintenant. Donc, c'est à eux de prouver de quoi ils sont capables et de quoi… qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour amener un peu de la joie à ces supporters qui les aiment. Moi, je suis dans la rue, je crois que des gens, c'est des mordus du club, donc ils ont envie de voir leur équipe en premier rang, quoi, comme ça a été avant, quoi. – Question de Sidi Ahmed Redis. – Bonsoir, Moussa Saïdik. – Bon. – J'espère que tu vas bien. – Ça va, d'accord. – C'est un plaisir de t'entendre. Alors, moi, ma question, elle est toute simple. J'ai cru entendre que tu avais dit que tu étais là pour aider le club et servir le club et non pas les personnes. Aujourd'hui, je poserai une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entourage de la GSK et aussi les supporters, parce qu'on l'a vu dernièrement, c'est des supporters… j'ai joué à la GSK, j'ai été ton joueur, on a gagné un titre en 2008. Et ce qui faisait la force vraiment de ce club, c'était le public. Aujourd'hui, on voit un public qui est décimé, qui est vraiment divisé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est au public de revenir et d'aider le club ? C'est vrai, le public, c'est la force du club. Donc, tu l'as dit, c'est bien dit, en 2008, donc, en partie, les titres qu'on a gagnés, c'est grâce à eux. C'était derrière nous, ils ont encouragé. Donc, ils ont vu qu'il y avait de la sincérité dans l'équipe, de la sincérité dans le jeu. Et c'est ça qui a fait notre force. C'est vrai, maintenant, ces supporters, c'est leur droit aussi. Ils boudent l'équipe un peu. C'est vrai qu'on n'a pas de résultats, donc, ils sont un peu découragés. Mais je suis persuadé que le supporter de la GSK, il aime son club. Et dès qu'il y a des victoires, il va revenir avec force. Comme il l'a fait avant, il va le faire dans le futur. Alors, question de Ali Hamouch également, parce que vous avez envie de poser une question. Oh là là, Ali Hamouch est présent, fidèle au poste. Bonsoir, Moussa. Salut, Ali, comment tu vas ? Ça va, ça va, alhamdoulilah. Moi, je voulais revenir sur ta présence, parce qu'il y a eu beaucoup, une polémique sur ta présence à Tiziouzou, au Slade. Il faut préciser les choses, que ce n'est pas la direction du club qui t'a invité, mais c'était de ton propre chef. D'ailleurs, c'est ton frère qui t'a incité à aller voir les joueurs. Exactement. C'est une initiative familiale, quoi. Donc, lui, c'est un mordu de la GSK. Mon petit frère, c'est un mordu de la GSK. Vas-y, finis ta question. J'ai compris ta question. De toute façon, tu vas en venir. Parce qu'il y a eu beaucoup une polémique, on va dire, qui a fait couler beaucoup d'onges ces jours-ci. Oui, j'ai compris. Malheureusement, je n'ai pas compris, moi, pourquoi toute cette polémique, donc, cette polémique ne devrait même pas exister. Moi, j'étais, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien entraîneur du club, j'ai le droit de visiter le club, de rendre visite au club. Comme je l'ai fait auparavant avec les autres présidents, j'ai trouvé logique pour moi d'aller voir, de rentrer sur le stade. Donc, je suis chez moi. Donc, je crois qu'on supporte avant tout, on supporte la GSK avant tout. Alors, Moussa Saïd, vous étiez joueur international, carrière professionnelle, vous avez été entraîneur de la GSK Abili. Est-ce que vous pensez revenir au terrain ou que vous dites, ça y est, c'est fini ? Normal, ça fait 15 ans que j'ai quitté les terrains. Mais 15 ans, vous savez, cette adrénaline, des fois, elle manque. Oui, c'est vrai, ça fait. Mais il ne faut pas monter sur les... Il ne faut pas monter aux gens. Il ne faut pas leur donner de faux espoirs. Tu sais, la façon de travailler, ça a beaucoup changé. Les mentalités, ils ont beaucoup changé. Et quand tu quittes le terrain, c'est comme si tu quittes le navire. Ce n'est pas évident de revenir après 15 ans. Donc, comme on dit dans le jargon, je ne sais pas encore à la carte. Donc, il faut se recycler, quoi. Et vous avez complètement coupé les ponts avec le football ? Je parle, hein, dans des fonctions. Vous dites, non, je reviendrai. Je joue toujours. Et je regarde des matchs, comme tout le monde. Pour le moment, je suis devenu supporteur, quoi. Plus que acteur, quoi. Comme on était avant, quoi. Moi, chacun, chacun, c'est ça. C'est pas en conversion. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est d'amener avec vos consultants. Moi, je suis... Observateur. Je suis supporteur et observateur de loi. Donc, chacun... Après, on laisse la place aux autres. Il y a plus compétents. Il y a plus... Il y a des jeunes. Il y a des jeunes générations qui viennent, qui montent, qui ont des qualités. Donc, il faut leur donner confiance. Il faut les aider. Allez, dernière question, Ali Hamouch. Si on va à l'origine, parce que chacun veut expliquer l'origine de la crise de la JS Kabylie. Est-ce que, Moussa, tu penses que depuis 2008, dernier titre gagné par la JS Kabylie, on va dire que c'est l'instabilité au niveau de la barre technique qui a fait que la JS K ne gagne plus de titre de champion d'Algérie ? On rappellera qu'en 15 ans, la JS Kabylie a consommé 35 entraîneurs. Ça répond à ta question, Ali. C'est vrai. 35 entraîneurs en 15 ans. Et revient en arrière, quand il y avait beaucoup de titres, il y a combien d'entraîneurs qui ont consommé ? Il n'y a pas beaucoup. On peut les compter sur le bout des doigts. Mahidine Khaleb, Zivodko, Ali Harouni, Jafra Harouni, pardon. Vous, Moussa Saïd, Azdin également. Et Moussa. Et Kamel Moussa, voilà. Avec combien de titres en plus ? Il n'y a pas de secret dans le football. Quand il n'y a pas de stabilité, tu ne peux pas avoir... Si, tu peux avoir des trucs comme ça, mais c'est un coup de chance. C'est éphémère. Voilà, exactement. Ça ne tient pas la route. Mais moi, je trouve que la JS K elle mérite beaucoup, beaucoup de choses. Elle mérite beaucoup de titres. Parce que quand on voit le club le plus titré d'Algérie, il s'agit de 15 ans qu'elle n'a pas gagné un championnat. Ça commence à faire long. Sincèrement, ça commence à faire un peu... Un peu beaucoup. J'espère qu'ils vont redresser la barre et que tout le monde soit derrière cette équipe pour au moins gagner un titre qu'elle ne fuit depuis qu'est-ce temps ? Depuis une quinzaine d'années. Eh bien, merci Moussa Saïb d'avoir été avec nous en direct. On vous souhaite bon vent et on espère vous voir très bientôt. Au plaisir. Merci. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Vous restez avec nous. Courte page de pub et on revient. Alors concernant la JSK, les grandes décisions, bien évidemment, vont tomber d'ici le mois de juin. Il y aura des grandes décisions qui seront prises concernant la JSK, ou peut-être même avant. Il faudra attendre les prochains développements. Juste après l'Assemblée générale. Juste après l'Assemblée générale, je pense qu'il y aura... Oui. Et le match de demain, il est capital. 8 points séparent le MCO et la JSK. Le match de demain face au MCO. Il est important pour les deux équipes. Le MCO et la JSK. C'est pour ça qu'on dit que c'est un match à 6 points. On continue avec cette fois-ci la Coupe d'Algérie. Des hauts et des bas. Les quarts de finale, on connaît les équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. Tout d'abord, le chef Abriadi de Belouisdet qui a affronté l'espérance de Mostaganem, le leader du groupe Centre-Ouest. Et pour le CRB, ça n'a pas été une sinecure puisqu'il a fallu 3 buts partout. Prolongation, séance de tir au but pour départager les deux formations. Une équipe du CRB qui a dû vraiment puiser et aller dans ses derniers retranchements pour pouvoir se qualifier. On l'a vu en difficulté, tant sur le plan de l'animation que sur le plan défensif. Surtout sur le plan de la concentration, je dirais. Je pense que sur les images qu'on a vues pendant le match. Qu'on va voir tout de suite. À un moment donné, on a senti que... C'est vrai que le CRB avait mal débuté le match en encaissant ce premier but sur pénalty. Vraiment, au début de match, ils ont été cueillis à froid. Ils ne s'attendaient pas à avoir une telle équipe de Mostaganem qui est vraiment coriace. C'est une belle équipe avec de très bons joueurs. Techniquement, on l'a vu, ils ont fait un très bon match. Et par la suite, le CRB a repris le match en main. C'est montré efficace, a marqué deux fois par Wamba et aussi par Belchere, qui pour moi reste l'homme du match côté CRB. Il a tout fait, Belchere. Passeur, buteur. Passeur, buteur, dribbler, il faisait des différences. Donc vraiment, le CRB, on peut dire qu'ils l'ont échappé belle. Surtout sur la fin de match où l'ES Mostaganem égalise à la toute dernière seconde de jeu et bis répétitant en prolongation. En prolongation, le CRB revient à la marque et marque le troisième but. Juste 5 minutes avant. Ce que je retiens sur ce match, on a parlé du CRB, belle équipe d'espérance de Mostaganem, mais la VAR également. Bien sûr. Il y a eu l'introduction de la VAR. La VAR a permis au CRB de valider son troisième but. Et je dis, et je le dis à chaque fois, beaucoup trop d'erreurs de nos arbitres assistants sur les situations d'hors-jeu. Sur les situations d'hors-jeu. Tout à fait. Ils sont très mal placés. Ils jugent très mal la position des défenseurs. Et comme vous l'avez dit, heureusement qu'il y avait la VAR sur ce match pour permettre au CRB de valider son troisième but. Par la suite, encore une fois, une déconcentration. Le CRB encaisse sur une balle arrêtée. Vraiment à la toute dernière fin de la prolongation. et les tirs au but ont souri au CRB. Après, je dirais que la qualité technique des joueurs a fait la différence sur la séance de tir au but avec un joueur salé de Moustaganem qui essaie de faire une paninca à ce moment-là. Complètement raté qui touche la transversale. Il fallait oser. Vraiment. À ce moment-là du match, c'était le deuxième tireur. Il fallait vraiment essayer de mettre ce pénalty. Mais je dirais que la logique a été respectée pour ce quart de finale. Le CRB se retrouve encore une fois en demi-finale. Finaliste de la dernière édition. Le CRB qui n'a encore que la Coupe d'Algérie, j'ai envie de dire. Il y a la deuxième place. Synonyme qualification de la Champions League. Il ne faut pas l'oublier. Le titre, il n'a que la Coupe d'Algérie. Le quadruple champion d'Algérie en titre. Très bien. On a le deuxième équipe. Le CS Constantine. Le CSC qui a déjà atteint une finale de Coupe d'Algérie mais qui a en revanche à les Hamouches. Cette équipe du CSC n'a jamais joué une finale de Coupe d'Algérie. L'adversaire avait pour nom de Ben Aikloun. Absolument. Qui n'a jamais joué une finale mais qui a un entraîneur qui a gagné cette Coupe d'Algérie plusieurs reprises avec plusieurs clubs. C'est l'entraîneur le plus titré en Coupe d'Algérie. C'est le détenteur de la Coupe d'Algérie. Amrani. Amrani qui a gagné la Coupe d'Algérie C'est le record man aussi en Algérie. Je pense. C'est le record man de Coupe d'Algérie. Il a 5 Coupes d'Algérie je pense. Avec le Ouïdad de Tlemsan avec l'ASO-Chef à deux reprises avec le MOB et avec le Shabab Riyadi de Belouisdad. Donc il veut goûter une nouvelle fois à ce trophée on va dire. Mais bon il y a une demi-finale d'abord à jouer. Et le CSC qui a peiné devant l'étoile sportive de Ben Aknoun un match qui s'est terminé zéro partout séance de tir au but. Et Ben Aknoun qui revient en force depuis l'arrivée de Biladziri. Il y a eu plus de solidité défensive. L'équipe est plus organisée. Il y a eu des joueurs qui ont été recrutés au Mercato qui ont aidé le club. Il y a Mastemodé. Il y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui ont de l'expérience pour aider cette équipe. Ben Aknoun aussi qui est venu en force. Donc c'est une équipe on va dire qui revient en force en championnat et qui a tenu on va dire le dragi haut au CSC. Mais après encore une fois aller sur la séance de tir au but. Quand on voit les tireurs on s'attend à ce que les joueurs qui ont le plus d'expérience surtout le premier tir il est très important pour mettre vos coéquipiers dans les meilleures positions. C'est spécialiste en la matière. Justement. Et c'est là où la Coupe d'Algérie c'est elle qui choisit son vainqueur et j'ai l'impression que Ben Aknoun a plus aujourd'hui de mérite à aller chercher cette place. Le maintien. Oui exactement. C'était la cerise sur le gâteau la Coupe d'Algérie. Oui c'est un bonus. Mais ils ont fait un bon match encore une fois le CSC qui se qualifie au tir au but. Ils ont grangé de la confiance sur un tel match. Alors on voit qualification au pénalty pour le CS Constantine et on arrive également au Mouloudi Adalger qui a affronté une équipe d'Inter-Région qui a déjà gagné la Coupe d'Algérie c'est le 8 à 2 Tlemcen. Mouloudi Adalger de la 3ème division. Oui en Inter-Région et de 3ème palier. Alors il y avait deux choses dans cette rencontre. Tout d'abord le Mouloudi Adalger en course pour un doublé donc il voulait de tout prix se qualifier mais dans le même temps c'était Radha Mahat une femme qui allait arbitrer cette rencontre. Victoire logique logique respectée également. Oui complètement. Je pense que le Mouloudi Adalger a raté un nombre incalculable d'occasions en seconde période. C'est vrai qu'en première mi-temps les joueurs de Tlemcen ont un peu de tenue sur ces 45 premières minutes. On se sont même créé quelques occasions. Ils ont marqué un but qui a été refusé logiquement pour une position de hors-jeu et par la suite la différence de la qualité des joueurs du Mouloudi Adalger a fait que le Mouloudi Adalger déroule en seconde période. D'ailleurs le deuxième but est synonyme vraiment de maîtrise. On le voit il part du camp du Mouloudi Adalger sur quatre passes c'est fluide c'est limpide Ouattara qui arrive à marquer ce second but et sans parler des occasions ratées par le Mouloudi Adalger que ce soit Merzougi ou Nehidi qui touchent deux fois les poteaux. Donc je pense que c'est une qualification logique pour le Mouloudi Adalger. – 17ème demi-finale pour le Mouloudi Adalger. – 17ème demi-finale le record en la matière ? – Non, c'est l'entente je pense. – Non, en demi-finale ? – Oui, je pense c'est l'entente de Sétif en demi-finale. – Pourquoi ? Pourquoi l'entente ? – Il me semble que c'est l'entente qui détient… – Je dirais c'est l'usma non ? L'usma 17 également ils ont joué 617 fois en finale ils ont joué 17 demi-finale. – Oui, oui. – Voilà, donc ils sont à égalité. – Je pense qu'ils sont à égalité – Voilà, c'est son record parce que l'entente n'a pas dit cette demi-finale. Alors, je voudrais revenir sur un aspect. Sur ce match-là, il y avait une femme qui a arbitré mais il y a un joueur qui pourrait faire parler rien que par ses qualités techniques. Mais une nouvelle fois, il s'illustre par son comportement, c'est Belaïli, envers le corps arbitral. – Je pense que c'était une attitude, on va dire, inutile. Par rapport, on va dire, au standing des deux clubs, il n'y avait pas photo entre le Moudia d'Alger, leader de la première division, face à un club du troisième palier. Donc, on va dire qu'il y avait une supériorité du Moudia d'Alger. Je pense qu'il en a fait un peu trop. C'était, on va dire, pour cette dame. – Même par son attitude, son comportement, sa gestuelle. – Je pense que les joueurs, même lui, devaient donner l'exemple en aidant la femme arbitre. C'était son premier gros match, on va dire. Il fallait beaucoup plus l'aider. Même si elle avait commis des erreurs, commis plutôt des erreurs, il fallait l'aider. Il ne fallait pas agir de la sorte. Il a rouspété à chaque fois. – On l'a vu, à un moment donné, il y a une image où il prend la main. – Mais je pense que Belaïli n'a pas compris une chose. Ce n'est pas les joueurs qui réclament la VAR. Ce n'est pas à eux de réclamer la VAR. – C'est la VAR qui interpelle l'arbitre. On l'a vu lors de la Coupe d'Afrique, à chaque fois, il réclamait, il réclamait avec le geste. – C'est une mauvaise habitude. – Mauvaise habitude. Et hier, il l'a refait. Il réclamait la VAR, réclamait la VAR. – Mais sur les autres matchs, ce n'est pas le premier match, on l'a vu sur les différents matchs. – Oui, oui, non, ça fait 3-4 matchs que ça dure. – Il est toujours, il prend cette posture… – Et encore, il est en sursis. – Très bien, il prend toujours cette posture. Hier, il a échappé au carton rouge, il était orange le carton à un moment donné. Il prend toujours cette… – Jeu d'oranger. – Dans la contestation des décisions d'arbitre. Lui, par son jeu déjà, il se met en danger. Parce que, inévitablement, en gardant le ballon, il va recevoir des coups. Donc d'accord, c'est sanctionné, mais il n'a pas à aller vers l'arbitre. Et puis même, on peut réclamer, mais d'une manière… – Oui, il y a une façon de réclamer. – Or, on l'a vu, avec sa gestuelle, s'accrocher. Attendez, à un moment donné, il a échappé. Pourquoi le carton aurait pu être orange ? Parce qu'à partir du moment où vous touchez l'arbitre, il n'avait pas le droit de toucher l'arbitre. – Et je pense qu'il lui prend la main pour ne pas qu'elle lui donne le carton jaune. Et à un moment donné, heureusement qu'on a vu l'attitude, et je tiens à saluer l'attitude de Ben Hamasa sur le match, qui n'a à aucun moment n'a lâché Belayli. Et c'est lui qui s'était mis entre l'arbitre et Youssef. Et à tous les coups, il essayait de le calmer, de le raisonner, de l'éloigner de l'arbitre. Vraiment, bravo à Ben Hamasa qui a eu une attitude exemplaire. – Professionnel. – Professionnel, exactement. Mais Youssef devrait se calmer parce qu'il renvoie une très mauvaise image alors que, vous l'avez si bien dit, Mahmoud, c'est un joueur pétri de qualité. Il devrait faire parler de lui que sur… On l'a vu, en deuxième mi-temps, il fait des passes d'étalonnades de l'extérieur. – Oui, il assure le spectacle. – Franchement, il peut vraiment régaler la galerie et éviter tous ses comportements inutiles. – Et ça peut être néfaste pour lui, pour son retour en équipe nationale. – Tout à fait. – Puisqu'on parle d'un éventuel retour d'ici le mois de juin et un nouveau sélectionneur. Mais avec ce genre d'attitude, ça pourrait lui faire baisser, on va dire, les points. – Mais c'est depuis son retour de Coupe d'Afrique qu'il est comme ça. – Oui, oui. – Mais vraiment, et je le disais, je ne sais pas ce que… si les dirigeants du Mouloudia, si le président du Mouloudia ou les… – Bommel me disait qu'à l'entraînement, justement, il l'emmenait sur la provocation pour l'amener à ne pas réagir. – Oui. – Mais on l'a vu, dès qu'il est dans le match, bon, il s'oublie. – Il change complètement de comportement, mais c'est vraiment aux dirigeants et au staff technique du Mouloudia de faire un travail psychologique, s'il le faut, ramener un psychologue pour Youssef et essayer de comprendre parce que c'est un phénomène psychologique. En dehors de l'aspect terrain, football, technique, ça se passe dans la tête et on le voit parce qu'en dehors du terrain, je le crois souvent ces derniers temps, Youssef, il est… – Non, c'est un super gars, le garçon de musique qui est en tour. – Super gars, mais sur le terrain, c'est une toute autre personne. – Moi, je reste sur le terrain, je ne peux pas sortir du terrain, sur le terrain, sur son comportement, c'est vraiment inadmissible et je vous dis, le carton hier, il était orange. Messieurs, également, quand on regarde CRB, CS et Moufdiad d'Alger, quand on voit CRB et Moufdiad d'Alger, si l'usma également se qualifie, on aura trois équipes qui ont des traditions en Coupe d'Algérie qui ont remporté huit fois la Coupe d'Algérie. Il y a quatre équipes qui ont remporté huit fois, c'est avec l'entente. – Et encore, la particularité de cette saison, c'est que si l'usma, demain, arrive à se qualifier face à l'US Biscra, on aura les quatre premiers au tableau du championnat national qui seront en demi-finale. Donc, pour vous dire, je pense que ça sera une édition où on aura les plus belles demi-finales que ce soit sur le plan technique ou aussi en termes de galerie. On l'a vu avec les supporters du Mouloudia hier. Vraiment, c'est un public qui est en or. Il pousse son équipe. Ils sont exceptionnels. – Il y a un chiffre à retenir, c'est l'USA Mard. qui a inscrit 20 buts en trois matchs de Coupe d'Algérie. C'est un record. – C'est vrai. – Et l'ancien record, il datait de la saison. 64-65 et c'était l'USA Mard aussi. – Sans vouloir, avec tout le respect, on doit à Bougar. – Oui, ils ont affronté des équipes… – Sept buts devant Bougar. – Oui, sept buts, six buts contre Bougadara, huit buts contre Ruisset et sept buts contre Bougar. – Sur le tirage au sort également, il y a eu… – Ils ont été chanceux sur le tirage au sort. – Ils ont été chanceux et le CS Constantine qui rêve d'aller pour la première fois de son histoire en finale. – C'est la cinquième demi-finale du CSC de son histoire. – De son histoire, voilà. Et je rappelle, les deux clubs constantinois, parce que ça nous permet de parler du Moc de Constantine, seul le Moc a atteint deux fois la finale de la Coupe d'Algérie. Alors on va rester également dans la question du jour. On va revenir à l'arbitre, Madame Radha Mehad. C'est la question du jour. Est-ce que l'arbitrage féminin est un avenir ? – Alors, hier, il y avait, je le rappelle, Radha Mehad qui… – Oui ? – Il y a eu Patrice Baumel qui nous avait fait… – Ah oui, Patrice Baumel, c'est pas grave, de toute façon, on a parlé, on le sait le jour. – Très bien. Radha Mehad qui, je le rappelle, c'est la première fois en Coupe d'Algérie qu'une femme arbitre un match des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. On pourrait la retrouver en demi-finale également, pourquoi pas. Alors, elle est arbitre international, elle a déjà fait une Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous dites hier ? Vous l'avez vu ? Qu'est-ce que vous dites sur la manière dont elle a dirigé le match ? Ali Hamouch ? – Je pense qu'elle a été pratiquement irréprochable. Elle n'a pas fait une erreur, on va dire, monumentale, ou une bévue qui a fait dévier le match de son cours normal. Elle a été sur tous les coups. Physiquement, elle était là, elle était présente, elle était proche des actions, des joueurs. Physiquement, elle était bien. Suivez le rythme des joueurs, mais il faut savoir, c'est une ancienne, elle-même a été ancienne joueuse. Elle a arbitré un haut niveau, puisque récemment, elle a arbitré Nigeria, Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires des JO 2024. – Chez les Dames. – Chez les Dames. Donc, il y a une certaine expérience de ces rencontres. Je pense, pour moi, elle a été presque parfaite sur ce match. – Très bien. Avant de vous retrouver, Sidi Ahmed Redis, on va voir l'avis d'un spécialiste, M. Hlalchi. M. Hlalchi, bonsoir. Ancien arbitre international, je le rappelle. M. Hlalchi, merci d'être avec nous. – Allô ? – M. Hlalchi, bonsoir. – Bonsoir, M. Mohamed, bonsoir, Sidi Ahmed, bonsoir, Ali Ahmed, bonsoir, nos chers téléspectateurs. – Merci d'être avec nous en direct. Alors, M. Hlalchi, en tant qu'ancien arbitre, quel regard vous portez sur la prestation de Radam Haed ? – Oui, la prestation de Radam Haed hier, vraiment, on parle d'abord de la qualité, ses capacités. Elle a vraiment des capacités techniques et physiques impressionnables avec des approches tactiques qui est important pour un arbitre. Alors, on a vu hier Radam Haed, malgré sa première expérience de ce type de rencontre avec un environnement et une ambiance extraordinaire, on peut dire que Mahed, quand même, elle a fait son match. – Alors, c'est vrai que ce n'était pas facile pour elle. devant, on va dire, 35 000, 40 000 personnes hier au stade du Sous-Vay. – 60 000. – 60 000 personnes, voilà. – Au stade du Téploie. – Exactement, exactement. C'est un dément très important l'environnement pour un arbitre. Surtout, c'est sa première expérience. Vraiment, ce n'était pas facile, mais quand même, son engagement c'est une qualité qui a vraiment tiré le coup sur ce match. – Alors, justement, je parlais l'environnement public, mais également, il y avait la vidéo assistance. Elle n'a pas l'habitude de travailler avec la vidéo assistance. – Oui, d'ailleurs, c'est une bonne chance pour les quart de finale. Vous savez que la barre était un spécialiste sur le plan qui était à la barre avec Asma Wahab qui ont assez d'expérience. Même les arbitres du terrain, je pense qu'ils étaient un support pour cette jeune arbitre. – Alors, les joueurs ne l'ont pas beaucoup aidé. Il y a eu de la contestation. – Ah, là, c'est autre chose. Là, c'est une question de mentalité. – Pardon ? – Ça dépend de mentalité. – C'est une question de mentalité. C'est facile pour l'avenir pour Mme Radha ou pour l'arbitrage féminin d'immerger au niveau international et au niveau local. Parce que Mme Radha quand même a arbitré plusieurs matchs cette saison au niveau international et a gagné quand même des points. par rapport à sa performance et on espère bien qu'elle aura un bel avenir au arbitrage. Voilà. – Question de Sidi Ahmed Redis. – Bonsoir, Abdelzer. – Oui, Sidi Ahmed, bonsoir. – Alors, moi, j'aurais juste une petite question toute simple. Vous qui êtes spécialiste en la matière, moi, j'ai remarqué un petit peu, on se posait la question sur la place de l'arbitrage féminin en Algérie, surtout en Algérie, connaissant les conditions, la société, etc. et hier, j'étais agréablement surpris par la prestation et par la présence. Même quand il y avait des contestations, à aucun moment, elle a perdu le fil du match. Par contre, j'ai noté une seule erreur et je vais vous poser la question parce que je ne suis pas spécialiste. vous allez me dire si elle a eu raison ou tort. Sur l'action où Belélie demande la VAR, il y a eu l'intervention des soigneurs. – Oui. – Belélie n'a pas quitté la pelouse. Est-ce que Belélie aurait dû quitter la pelouse et ne pas tirer le pénalty parce que c'est sur l'action qui suit qu'il marque le pénalty ou est-ce que même s'il y a eu l'intervention des soigneurs, Belélie pouvait rester sur le terrain ? – Non. Bon, concernant lorsque le joueur est lorsque l'intervention du sport médical sur un joueur sur le champ. Il y a quelques points il faut les éclaircies concernant notre public. La première c'est le joueur fautif reçoit un avertissement. Le joueur peut rester sur le terrain et continuer de jouer. Le joueur qui lorsqu'il y a un pénalty et le joueur c'est lui le terreur. Le joueur blesser le terreur. Alors là, la réglementation est claire. Le joueur peut tirer le pénalty sans quitter le terrain et revenir après. Donc ce n'est pas une erreur de la part de Radam non, non, non. Ce n'est pas une erreur. C'est la loi que le joueur a été soigné et si le joueur peut rester sur le terrain et le tir le pénalty. le pénalty. Alors monsieur Halalchi, bien évidemment pour tenter de répondre à cette question, c'est bien d'avoir désigné madame Radam pour ce quart de finale mais aujourd'hui est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il va falloir la lancer dans le championnat pour qu'elle puisse diriger des rencontres du championnat tout simplement ? Bien sûr, l'arbitrage c'est le terrain c'est comme le joueur. On arbitre quand on acquise cette expérience. Il fallait que madame Radha arbitre bien avant ce match. Voilà, c'est quand même c'est le cadre du final c'est un match vraiment dans un tour avancé de la Coupe d'Algérie. D'ailleurs c'est la première la première femme en tant qu'arbitre central qui a dirigé dans les tours avancés de la Coupe d'Algérie et avant ça il y a d'autres arbitres féminins qui ont dirigé le 32ème final de la Coupe d'Algérie il y a comme comme madame Moula madame Ayouni Saber Belkadi et l'Aribi ça à l'époque de l'Haj Lacan c'est le Moula alors c'est vrai que cet arbitre l'avait passé à diriger quelques matchs on dit deux intelligents alors c'est pour ça que et vous savez une chose M. Moula que les instances sportives la FIFA et la CAF recommandent aux fédérations de désigner les désigner c'est les arbitres qui sont potentiellement capables de diriger au niveau international les matchs de championnat masculin alors on est dans l'obligation de désigner ces arbitres pour gagner de l'expérience et pour être bien utilisé au niveau international merci dernière question Ali Hamouch moi je voulais revenir sur ce point que M. Hlalchi vous parliez de mentalité est-ce que les joueurs ou le joueur algérien est prêt à accepter d'être dirigé par une femme il n'a pas le choix il n'a pas le choix il doit l'accepter non quand on voit que même pour les hommes c'est difficile oui avant qu'il accepte de diriger par une femme il faut que déculquer au joueur algérien de ne pas contester que tu sois arbitre femme ou bien arbitre homme ça on démarre avec ce principe et après c'est l'accepter d'être dirigé par une femme ou d'un homme ça c'est une autre histoire c'est pas à lui de décider de toute façon c'est à la commission d'arbitrage merci M. Hlalchi merci je vous remercie merci c'est moi qui vous dis merci encore une fois allez Reddamahat on va l'écouter à la fin de cette rencontre tout d'abord je tiens à remercier le bon Dieu pour ce match ensuite je remercie le public pour cette ambiance magnifique et pour finir je remercie la fédération pour la confiance placée en ma personne j'espère avoir été à la hauteur pour pouvoir représenter l'arbitrage algérien à l'international mon objectif est de pouvoir officier lors de la coupe du monde messieurs féminine d'abord ensuite messieurs si Dieu le veut c'est tout le mal qu'on lui souhaite rapidement petite précision merci à Rafiq Mahdawi le fils d'Abd Rahman Mahdawi Allah et Rahmo qui vient de m'envoyer la correction depuis l'édition 64-65 l'entente de cetif détient le record avec l'usmoa d'Alger en demi-finale et le mouloudia d'Alger très bien 17 merci on le remercie merci à Rafiq merci messieurs merci à les Hamouch encore une fois d'avoir été avec nous merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagné ce soir moi je vous dis bonne soirée je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure au revoir à la même heure Sous-titrage ST' 501